merci merci vraiment nous bénissons le seigneur pour sa grâce et pour sa bonté et il nous permet encore aujourd'hui de revenir encore vers nos frères nos soeurs que nous aimons beaucoup dans le seigneur donc nous tenons vraiment ce soir encore de par sa grâce vraiment de partager la parole du seigneur dont nous avons toujours à coeur dans ce temps qu'il est vraiment important de partager sa parole et aujourd'hui comme d'habitude comme d'habitude nous rendons grâce au seigneur notre seigneur Yahushua qui est vivant il est vraiment vivant et il est le seul qui n'est pas défini dans le temps il est le seul qui n'est pas contenu dans l'espace c'est-à-dire que l'espace ne peut pas le contenir il est indéfini dans le temps on ne peut pas lui dire que voilà il a un temps défini non il est le commencement et la fin de toutes choses et aujourd'hui il nous donne encore la force nous sommes encore en vie que la gloire revienne à lui seul et nous pensons aussi à tous ceux qui sont endeuillés à tous ceux qui ont perdu quelqu'un de proche voilà nous pensez vous aussi vers toutes ces personnes voilà que le seigneur a permis aujourd'hui que ces gens là ne soit plus avec nous sur la terre et nous qui sommes restés sur la terre nous devons continuer à nous sanctifier pour que demain nous puissions aussi rejoindre notre seigneur d'aller dans le lieu de repos que le seigneur soit vraiment béni donc pensons toujours à toutes ces personnes qui souffrent qui pleurent en ce temps prions pour tous ceux qui sont dans les hôpitaux qui sont malades qui sont atteints ce soit des virus ou de toutes sortes de maladies parce que c'est de notre mission église que nous avons comme le seigneur nous donne à Matthieu 25 il dit très bien que quand j'étais à l'hôpital vous n'êtes pas venu me voir j'étais en prison vous n'êtes pas venu me voir j'étais nu vous m'avez pas donné des habits j'étais étranger vous m'avez pas accueilli j'étais voilà j'avais faim vous m'avez pas donné à manger j'avais soif vous m'avez pas donné à boire dans notre mission frères et soeurs c'est des données à manger à tous ceux qui ont faim des données à boire à tous ceux qui ont soif de d'accueillir tous ceux qui sont sans domicile quand nous le pouvons et de visiter les malades et de visiter aussi les prisonniers ce n'est pas parce qu'ils sont en prison qu'ils n'ont pas droit d'être visités qu'ils n'ont pas droit de dépenser donc nous devons penser à eux nous devons prier pour eux que le seigneur y'a au choix notre maître aussi les assistent voilà notre prière que tous les malades qui sont dans les hôpitaux que vraiment la bible dit quoi la bible dit que la main de notre seigneur n'est pas courte pour bénir donc même si en ce moment on peut pas être à l'hôpital mais sa main peut être juste pas arriver à l'hôpital et toucher les malades en fait que les malades soient totalement guéris que le seigneur soit béni que le seigneur soit élevé encore aujourd'hui et toi qui vis encore toi qui a la force tu n'es pas meilleur que ceux qui sont à l'hôpital que le seigneur soit loué merci seigneur de gloire merci seigneur nous bénissons vraiment son nom et ce soir on avait vraiment 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 à coeur on avait vraiment à coeur de partager quelque chose parce qu'il nous faut manger comme il dit que ceux qui ont faim nous devons à ceux qui ont faim la nourriture donc la nourriture elle est d'abord physique pour ceux qui ont faim comme j'entends beaucoup des commentaires de gens qui disent de mon pays d'origine le congo qui disent que vraiment ce qui tue plus au congo c'est d'abord la faim c'est à dire que plus les gens faiment plus les gens vont mourir donc ceux qui sont là bas ils ont besoin de la nourriture par exemple nous le fait de se confiner on arrive à trouver à manger mais eux les confiner c'est les tuer carrément vraiment que le seigneur pense à tout ce peuple là qui n'ont rien à manger et plus on va les confiner on va encore les tuer plus c'est à dire qu'ils ont dit que le le covid 19 ne tue pas plus que la famille de la famille tue encore plus quand le seigneur pense nous pensons à eux vraiment que le seigneur les assiste là où ils sont dans notre rôle aussi église c'est de venir en aide à tous ceux qui ont faim à tous ceux qui ont faim en ce moment et notre rôle aussi église c'est de donner aussi à boire à ceux qui ont soif et aujourd'hui comme je le dis que la nourriture elle n'est pas seulement physique comme on dit on peut te donner à manger physiquement tu as mangé tu seras peut-être en bonne santé physiquement mais il ya aussi la nourriture spirituelle la nourriture spirituelle elle est aussi capitale elle aussi très 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 importante la nourriture et la bible dit que le bon serviteur est celui qui donne la nourriture qu'il faut autant convenable la nourriture qu'il faut autant convenable et la nourriture ce n'est pas n'importe quelle nourriture parce qu'il ya des choses qu'on peut donner qui peuvent donner la vie mais d'autres qu'on peut donner qui peut donner la mort ça notre seigneur a dit si vous mangez ma chair vous aurez la vie si vous buvez mon sang vous aurez la vie mais si vous mangez autre chose vous aurez la mort et c'est ce que adam et et eve shava avait mangé au commencement qui leur a donné la mort or ils étaient prévenus donc par là on va même attaquer vraiment le sujet dont on veut parler en lisant prenant la bible ensemble dans deux timothée de timothée timothée au chapitre 3 au verset premier nous allons lire ensemble et juste une petite exhortation une petite nourriture voilà et la bible dit que mais sache aussi ceci que dans les derniers jours j'aime déjà la parole on dit sache bien ça c'est ceci que dans le dernier jour il surviendra des temps difficiles dans le dernier jour il surviendra des temps difficiles car les gens seront amoureux d'eux mêmes aimant l'argent fafaron orgueilleux blasphémateur rebelle à leurs parents ingrats sans religion sans affection naturelle sans fidélité calomniateur sans autocontrôle cruel opposé à la bonté et aux hommes bons traîtres téméraire enflé d'orgueil ami des volontés plutôt qu'ami d'élohim ayant l'apparence de la piété mais ayant ré mais en ayant régné la force éloigne toi donc de tels gens car c'est d'entre eux c'est d'entre eux que sortent ceux qui s'églissent dans les maisons et qui amènent captives les petites femmes chargées de péché et guidées par toutes sortes de désirs qui apprennent toujours et qui ne peuvent jamais venir à la connaissance précise et correcte de la vérité et parmi ces gens comme mais comme janet et j'aimerais s'opposent à moucher ceux-ci de même s'opposent à la vérité ce sont des gens à l'esprit corrompu et réprouvé en ce qui concerne la foi dans la bible nous parle ici de temps de la fin les derniers temps de la fin qui seront de temps difficile et je bénis le seigneur parce que le temps de la fin le temps difficile tout ce qui est difficile pour nous les hommes ne les sont même pas pour le seigneur le seigneur dira à abraham et à sarah que ce qui est difficile qu'est ce qui est difficile à moi le seigneur bien sûr il dit rien n'est difficile à lui mais quand le seigneur parle de temps difficile il parle par rapport à l'homme par rapport à nous et ça sera difficile pendant ces temps difficiles et que nous savons que ces derniers temps dont la bible parle c'est le temps que nous sommes en train de vivre et ce temps est vraiment difficile mais nous savons aussi que c'est que nous vivons maintenant même avec cette pandémie n'est pas aussi difficile que le temps qui arrive après pour l'église surtout et c'est qu'on veut sonner la trompette parce que la mission que nous avons frère et soeur c'est toujours la même chose nous rappeler les mêmes choses parce que dans le temps difficile ce n'est pas nous rappeler que nous sommes dans le temps difficile tout le monde sait que nous sommes dans un temps difficile un temps très compliqué dont beaucoup parle de la guerre et je dis toujours que la guerre que les gens proclament aujourd'hui nous la guerre a déjà été proclamée depuis genèse chapitre 3 le verset 15 le seigneur avait déjà déclaré la guerre nous chrétiens vous pouvez même dire nous les messianiques nous sommes en guerre depuis c'est pas d'aujourd'hui les temps difficiles ont déjà commencé depuis c'est pas de maintenant et ici encore le seigneur va encore rappeler c'est comme si le seigneur nous rappelait déjà la parole que nous savions déjà que c'est le temps difficile mais aujourd'hui nous allons frères et soeurs nous rappeler une chose ce qui se passe réellement quand nous sommes dans des temps difficiles nous savons que cette parole de la Bible elle ne changera jamais la parole de la Bible ne changera jamais tout peut changer mais la parole de la Bible la parole d'Élohim ne change jamais même si l'ennemi le serpent ancien le diable il a toujours cherché à changer la vérité c'est sa mission il faut d'abord changer la vérité parce que les gens croient la vérité mais il n'a jamais réussi à changer la vérité mais il essaye toujours il allait voir l'être humain au commencement dans Genèse 3 il lui a dit carment qu'est-ce que le seigneur a dit et Kava a répété ce que le seigneur avait dit il a dit que voilà le seigneur a dit si nous mangeons de ce fruit même comme beaucoup disent elle a ajouté si nous nous touchons on ne va pas entrer dans ces détails-là et qu'il a dit si nous mangeons de ce fruit nous allons mourir c'était la vérité que le seigneur avait dit si vous mangez de ce fruit le fruit de l'âme de la connaissance du bien et du mal vous allez mourir mais le diable vient pour leur dire pour changer cette vérité que si vous mangez vous ne mourrez pas que le seigneur a menti donc il a toujours cherché à changer la vérité nous savons que la vérité du seigneur ne change pas et la femme et l'homme Adam et Ève vont manger et ils vont voir que le seigneur avait dit la vérité c'est après avoir consommé la parole du serpent parce que le fruit c'était la parole du serpent après avoir consommé la parole du serpent c'est là où ils vont se rendre compte que ce que le seigneur avait dit était la vérité mais le serpent ne s'est pas arrêté là il va chercher dans tout le temps à changer la vérité par des versions bibliques beaucoup de versions bibliques ont été faites pour changer la vérité c'est pour ça que nous disons toujours aux gens aux lecteurs de la Bible de faire très attention à certaines versions bibliques parce que le but de ces versions bibliques c'est de changer la vérité il a toujours essayé quand ils ont changé quand ils ont pris les textes originaux qui étaient en hébreu et en grec ils ont changé ça en latin dans le but c'était aussi de cacher la vérité l'ennemi a toujours cherché à cacher la vérité parce que il sait très bien que si nous connaissons la vérité nous serons sauvés il est passé par des versions bibliques par des traditions toujours dans le but de cacher la vérité et aujourd'hui encore il utilise des hommes qui prêchent soi-disant la parole mais qui cachent la vérité il cherche à cacher la vérité mais la Bible nous dit dans le livre des Romains que la colère du Seigneur vient surtout ceux qui cachent la vérité dans le temps difficile frère et soeur quel que soit le temps la parole elle ne changera jamais ce n'est pas le temps qui va changer la parole mais là où nous nous venons sonner la trompette nous avertir oui nous sommes dans le temps dernier oui le temps dans lequel nous sommes ce sont des temps difficiles nous reconnaissons ça frère parce que ne pas reconnaître que le temps dans lequel nous sommes en train de traverser ce sont des temps difficiles ça sera mentir mais nous ne pouvons pas mentir nous disons que ce sont des temps difficiles nous sommes sur la terre nous sommes pas au ciel pour ne pas reconnaître que les temps sont difficiles mais nous disons frères et soeurs que dans le moment difficile c'est là où il se passe beaucoup de choses ici la Bible dit quoi parce que ça sera des temps difficiles pendant ces temps difficiles qu'est-ce qui va se passer vous avez vu tout ce qui est détaillé ici que pendant les temps difficiles parce que ça sera des temps difficiles pendant ces temps difficiles les gens seront amoureux d'eux-mêmes à cause des temps difficiles les temps difficiles a des conséquences sur l'homme parce que c'est difficile les gens vont se replier en eux-mêmes les gens vont devenir idolâtres d'eux-mêmes parce que ça sera difficile les gens vont plus aimer l'argent ça on le voit maintenant les gens aiment tellement l'argent le but de tout ce que les gens font c'est pour gagner de l'argent il dit que parce que ça sera des temps difficiles les gens vont devenir fanfaron les gens vont devenir orgueilleux frères à cause de temps difficiles les gens vont devenir blasphémateurs à cause de temps difficiles les gens vont devenir rebelles à leurs parents à cause de temps difficiles donc pendant le temps difficile regarde un peu ton comportement dans quel sens ton comportement change pendant le temps difficile beaucoup de gens deviennent de plus en plus égoïste oui à cause des temps difficiles souvenons-nous de cette femme veuve qui était restée avec son enfant et qui avait un peu d'huile et un peu de farine dans la maison l'homme Elie le prophète Elie vient le prophète était envoyé par le Seigneur le prophète Elie vient et dit à la femme fais-moi manger la femme lui dit c'est qu'il me reste là vis-à-vis nous sommes dans le temps difficile comme ça parce que la femme était dans un temps difficile elle a perdu son mari elle a presque plus rien à manger il lui reste un peu d'huile et de farine à la maison elle dit ce qu'il me reste je veux faire un gâteau je veux faire préparer pour moi et pour mon enfant nous mangeons après nous allons mourir mais toi tu viens tu me dis fais-moi à manger les temps difficiles je parle des temps difficiles ce qui peut arriver dans le temps difficile mais le prophète Elie lui dit fais-moi à manger parce que tu vas me faire à manger l'huile et la farine ne manqueront pas dans cette maison là entre parenthèses nous voyons beaucoup de faux prophètes se servir de ces textes se servir de cette référence pour aller dans les maisons comme la Bible dit des petites femmes les gens faibles pour se servir de ces versets pour dire regarde comme cette femme elle a été bénie parce qu'elle a préparé tout ce qu'elle avait à Elie frères et sœurs oui elle a fait pour Elie mais ce qu'Elie avait dit était arrivé Elie n'avait pas encore mangé mais Elie avait déjà parlé mais toi homme soi-disant homme d'Elohim tu prends d'abord le bien de la personne et soit ta prophétie viendra après non 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 ce qu'Elie avait dit Elie n'était pas sorti de cette maison l'huile et la farine étaient déjà dans la maison donc il faut que quand quelqu'un s'amène de cette manière la personne ne quitte pas cette maison ne mange et qu'il n'y ait pas la bénédiction il faut voir ce que l'homme l'homme l'a dit sinon il est faux il ne faut pas s'est servi des choses comme ça mais cette femme était dans un temps difficile et à cause de ça elle a failli s'est répliée être égoïste mais gloire soit rendue au Seigneur qui a saisi son coeur et la femme a compris entendu l'esprit elle a fait elle a fait et elle a été réellement bénie c'est-à-dire que pendant le temps difficile on peut aussi passer à la côté de notre bénédiction pendant le temps difficile frères et sœurs si nous ne prions pas si nous ne veillons pas pendant le temps difficile nous allons totalement oublier les vérités de la parole c'est ça que nous rappelons aux gens parce que oui c'est difficile mais n'oublions pas la parole du Seigneur parce que la parole du Seigneur elle ne change pas la parole du Seigneur elle est la même hier aujourd'hui et éternellement nous avons un autre exemple c'est notre frère Johanna Baptiste que nous allons essayer de lire ensemble dans le livre de Luc Lucas chapitre 7 le verset à partir du verset 17 regardons ce qui se passe dans des temps difficiles faisons attention c'est difficile oui mais nous nous sommes des messianiques nous nous sommes les enfants d'élohim vivants parce qu'il y a des élohim qui ne sont pas vivants on ne se laisse pas emporter par tout vent des doctrines on ne se laisse pas entraîner par les faiblesses de la chair même si c'est difficile mais nous sommes accrochés à la vérité de la Bible à la parole de notre Seigneur oui nous devons nous accrocher à cette parole parce que dans les temps difficiles frères et sœurs on peut oublier les vérités de la parole on peut oublier dans le temps difficile les vérités que nous connaissions déjà c'est pour ça que la Bible nous donne cette recommandation ce ministère de venir vous rappeler les paroles du Seigneur même si c'est difficile la parole du Seigneur elle ne change pas la parole du Seigneur ne meurt pas la parole du Seigneur ne fléchit pas devant les difficultés la parole du Seigneur elle est au-dessus des problèmes notre frère qui était un prophète est reconnu Yéroshalla a reconnu que Yohanna Baptisto était un plus grand prophète il se trouve dans un temps difficile la Bible le dit dans Lucas chapitre 7 le verset 17 et cette parole le concernant se répandait dans toute la Judée et dans toute la région environnante les disciples de Yohanna lui apportèrent toutes ces choses donc ils vont voir Yohanna Yohanna était en prison il était arrêté on connait l'histoire et Yohanna ayant appelé à lui deux de ses disciples deux de ses disciples il va appeler deux de ses disciples les envoyer vers Yéroshua pour lui dire es-tu es-tu celui qui devait venir où devons-nous en entendre un autre et étant venu vers lui ces hommes dit Yohanna le Baptiste nous a envoyé vers toi pour te dire es-tu celui qui devait venir où devons-nous en entendre un autre Yohanna Baptiste c'est celui quand Marie Maria était enceinte et allait voir Elisabeth on lui dit que l'enfant qui était dans le vent d'Elisabeth a tressailli de joie ça veut dire que spirituellement l'enfant Yohanna avait reconnu Yéroshua il avait six mois dans le vent il a reconnu le Messie Yohanna était celui qui quand Yéroshua venait il a dit il y a quelqu'un qui est parmi vous je ne suis même pas digne moi de défaire ses sandales celui qui vient là Yohanna la Yohanna Baptiste a reconnu que celui qui vient c'est celui qui va vous baptiser du Saint-Esprit ça veut dire qu'il le reconnaissait Yohanna c'est celui qui a dit il a très bien dit à ses disciples voici l'agneau d'Elohim qui ôte le péché du monde il l'avait reconnu maintenant il se trouve dans un temps difficile dans le temps difficile le frère ne reconnaît plus le Seigneur le frère envoie ses disciples pour leur dire allez le demander allez lui demander si c'est lui qui devait venir ça c'est parce qu'il était dans un temps difficile vous voyez que dans le temps difficile on peut oublier le Seigneur oui dans le temps difficile on peut ne plus reconnaître le Seigneur ça veut dire que on oublie dans les moments difficiles ce que le Seigneur a fait hier avec nous vous voyez la situation difficile le temps difficile peut te faire oublier ce que le Seigneur a fait avec toi hier frère je viens aujourd'hui te dire celui qui a fait ça hier avec toi est capable de faire avec toi encore aujourd'hui celui qui a fait ça hier avec toi n'a pas du tout changé Hébreu dit il est le même hier aujourd'hui et éternellement il n'a pas changé c'est-à-dire que ce ne sont pas ce n'est pas le temps ce ne sont pas les circonstances qui changent notre Seigneur non 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 il est le même hier aujourd'hui éternellement tous les enfants d'Elohim n'ayons pas peur n'ayons pas peur parce que notre Seigneur il a fait hier il fait aujourd'hui il va faire demain il n'a pas changé il n'a pas changé que ce temps difficile que ce temps compliqué ne te fasse pas oublier ton Seigneur que ce moment difficile ne te fasse pas oublier la vérité la parole du Seigneur que ce moment difficile frère et soeur ne nous éloignez pas du Seigneur ne nous éloignez pas de la parole notre parole est là le Seigneur nous a déjà donné la parole c'est ça notre bijou c'est ça notre espérance c'est ça notre joie le Seigneur nous a déjà donné la parole vous savez dans Johanna chapitre 11 la famille Lazare l'ami de Joshua était mort était mort on peut on peut prendre ça vous allez voir quelque chose quelque chose de merveilleux là-dedans chapitre 11 chapitre 11 et qu'est-ce qu'on nous dit au verset Pémé mais il y avait un malade et El Hazar de Bethany le village de Myriam et de Martha sa soeur Myriam et Martha sa soeur El Hazar Lazare était malade on appelle le Seigneur que l'homme est malade le Seigneur ne vient pas il va attendre nous on a l'impression que le Seigneur quand on l'appelle il ne nous écoute pas quand on l'appelle il n'agit pas voilà ça passe des temps des temps on est fatigué voilà jusqu'à ce que l'homme est mort ils ont commencé à pleurer peut-être tu es dans la même situation tu as tellement appelé le Seigneur tu as tellement appelé le Seigneur tu as l'impression que le Seigneur ne t'entend pas tu as l'impression que le Seigneur est loin de toi tu as l'impression qu'il y a vraiment je ne sais pas il y a une distance qui commence à te culpabiliser tu as tellement pleuré tu as perdu même tout espoir c'est qui arriva à Martha et à Myriam alors quand le Seigneur va venir quand le Seigneur va venir c'est pour ça lui il est l'homme de temps opportun quand le Seigneur va venir voilà quelque chose qui monte dans mon coeur pour te dire non seulement il est l'homme de temps opportun mais il fait les choses non pour ta gloire mais pour sa gloire c'est pour ça qu'il fait les choses dans son temps parce que s'il sait qu'il fait ça il fait ça maintenant peut-être il n'aura pas la gloire c'est toi qui auras la gloire il va faire au jour à son jour le jour où la gloire va le revenir il va venir après il va dire une parole qui est au verset 40 une parole à Myriam à Myriam qui est au verset 40 on va voir au verset 40 qu'est-ce qu'il lui dit parce que quand il va venir au verset 39 Yoroshua dit ôtez la pierre ôtez la pierre mais Martha la soeur du mort lui dit Seigneur il sent déjà car il est au quatrième jour quatrième jour c'est le temps le temps dans lequel tu souffres le temps qui passe que tu souffres ça peut être 4 jours 40 40 40 ans peu importe ça sent déjà tout le monde en parle tout le monde se moque c'est pas grave et Yoroshua lui dit il lui dit ceci n'étais-je pas dit n'étais-je pas dit que si tu crois tu verras la gloire d'Elohim n'étais-je pas dit que si tu crois tu verras la gloire d'Elohim ça veut dire je reviens pour nous dire frère et soeur nous sommes bénis nous sommes heureux nous sommes des bienheureux parce que le Seigneur nous a dit quelque chose les gens qui n'ont pas la parole du Seigneur les gens à qui le Seigneur n'a rien dit ça c'est les malheureux tu es bienheureux tu es heureux frère et soeur parce que le Seigneur t'a dit quelque chose le problème du Seigneur c'est quoi le problème du Seigneur c'est qu'il est fidèle à sa parole nous devons nous accrocher à sa parole même si c'est difficile lui il va toujours accomplir sa parole il dit dans Jérémie il dit ceci Jérémie chapitre 1er le verset 12 il dit je suis fidèle à ma parole il dit je veille sur ma parole pour l'accomplir le Seigneur va accomplir sa parole la parole qu'il nous a déjà donnée dans la Bible le Seigneur va l'accomplir la parole que le Seigneur t'a donnée personnellement le Seigneur va l'accomplir la parole que le Seigneur t'a donnée à travers la bouche d'un de ses enfants le Seigneur va l'accomplir frère il dit dans Ézéchiel quoi il dit je suis derrière la parole de mes serviteurs le prophète pour les accomplir si c'est que cet homme t'a dit venez du Seigneur cette parole va s'accomplir le maître de temps et de toutes les circonstances lui-même il a dit que David deviendra roi il a organisé les circonstances pour que David devienne roi ça veut dire il a organisé des choses pour que ce qu'il avait dit pour David puisse s'accomplir ni David ni son père ni ses frères ni sa mère personne ne savait comment cette parole allait s'accomplir même eux-mêmes ils ont posé la question à Samuel le prophète mais c'est que tu dis là comment ça sera possible Samuel le prophète il dit moi-même je ne sais pas mais c'est lui qui a dit il sait comment il va faire pour que cette parole puisse s'accomplir le Seigneur est venu voir quand il est venu parler à Marie il a dit voilà tu tu tomberas enceinte ou tu es enceinte Marie a dit mais ce n'est pas possible je suis vierge je n'ai jamais connu d'homme comment cela sera-t-il possible frères et sœurs quand le Seigneur te donne la parole il ne faut pas regarder les temps difficiles il ne faut pas regarder l'environnement qui est autour de toi parce que l'environnement qui est autour de toi peut t'influencer peut t'amener à douter mais regarde ce que le Seigneur t'a dit fixe tes yeux sur la parole du Seigneur mets ta foi à la parole du Seigneur accroche-toi à la parole du Seigneur parce que ce que le Seigneur a dit lui seul sait comment cela est-il possible la femme dit je suis vierge comment cela sera-t-il possible c'était par l'ange de l'expliquer l'ange l'a dit par la vertu du Saint-Esprit mais allez comprendre toi homme on te dit par la vertu du Saint-Esprit qu'est-ce que tu comprends mais ce qui était dit était arrivé parce que le Seigneur veille sur sa parole dans les temps difficiles on oublie souvent la parole du Seigneur dans ces temps beaucoup vont oublier parce qu'il n'y a pas la nourriture on oublie ce que le Seigneur nous a dit beaucoup de gens comme ça dans la Bible il est arrivé que les gens oublient qu'est-ce que Sarah avait dit quand on revient encore à Sarah qu'est-ce que Sarah avait dit Sarah a dit à mon âge à mon âge j'ai 89 ans tu me dis que l'année prochaine j'aurai un enfant comment cela sera-t-il possible c'est la même question qu'on se pose tous j'ai pas de diplôme mais comment cela sera-t-il possible j'ai pas de niveau oh Seigneur quand je vois beaucoup de prophètes beaucoup de serviteurs qui prêchent la parole qui sont dans la vérité tu dis mais celui-là celui-là il n'avait pas de niveau mais le Seigneur l'utilise il écrit des livres il écrit des livres comme si quelqu'un qui était enseignant comme quelqu'un qui a beaucoup étudié mais non c'est là c'est le Seigneur c'est possible avec le Seigneur frère et soeur c'est possible avec le Seigneur c'est-à-dire que le Seigneur fait des choses qui dépassent notre entendement qui dépassent notre intelligence c'est ça le Seigneur comment cela sera-t-il possible comment par la vertu par la puissance du Saint-Esprit par la vertu du Saint-Esprit cela sera possible dans ta vie arrête de raisonner arrête de calculer regarde seulement que le Seigneur avec le Seigneur tout est possible le Seigneur lui dit à Sarah l'année prochaine je reviendrai l'année prochaine j'ai toujours dit frère et soeur vérifions les écritures le Seigneur quand il dit je reviendrai il est revenu mais quand il est revenu la Bible n'en parle plus mais nous savons qu'il est revenu il est revenu sous une autre forme et Sarah avait un enfant un fils Isaac dans le temps difficile c'est là où on oublie on oublie la parole frère nous n'oublions pas la parole accrochons-nous à la parole accrochons-nous à la parole l'ennemi veut profiter de ce temps difficile pour te faire oublier la parole pour t'éloigner de la parole toi qui s'éloignais de la parole du Seigneur toi qui avais écarté qui avais mis la parole du Seigneur des côtés reprends la parole du Seigneur que tes yeux soient fixés dans la parole du Seigneur mange cette parole tout le jour parce qu'en elle il y a la vie en elle il y a la vie en elle il y a la vie dans la parole le Seigneur dit à Petros Petros allez-y comme les autres il a dit à qui irions-nous à qui irions-nous à qui frère c'est dénié temps regardons tout ce que nous mangeons tout le jour on nous fait manger Covid-19 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 tout le jour maintenant nous mangeons Covid-19 nous avons oublié de manger Yéoshua nous avons oublié de manger la parole du Seigneur on nous fait on est rempli mais nous avons les détails de Covid-19 mais on n'a pas le détail de la parole comme ça on a toutes les données de Covid-19 même si ces données sont vraies ou fausses ce père nous ça nous intéresse pas tout ça nous savons que la maladie existe nous savons que le virus existe mais Seigneur frère est-ce que nous avons le temps de manger encore la bonne nourriture est-ce que nous mangeons la bonne nourriture est-ce que la nourriture que tu manges tous les jours tu manges la bonne nourriture prions veillons veillons à ce que nous mangeons les temps sont difficiles ce n'est pas parce qu'elle est difficile qu'on doit se permettre de manger n'importe quoi ce n'est pas parce que les temps sont difficiles qu'on doit faire vivre dans l'ignorance totale non dans les temps sont difficiles c'est écrit des choses qui vont arriver mais ici on n'a pas dit que ces choses vont arriver à Atas non 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 on n'a pas dit ça les temps sont difficiles oui mais dans ces temps difficiles je reste messianique dans les temps difficiles je reste l'enfant d'Elohim dans les temps difficiles je reste dans la parole du Seigneur je n'oublie pas le Seigneur je n'oublie pas sa parole voilà cette exhortation frères et sœurs pour nous rappeler pour nous rappeler que les temps sont difficiles mais accrochons-nous à la parole les temps sont difficiles n'oublions pas la parole du Seigneur beaucoup vont profiter de ces temps beaucoup vont profiter de ces temps difficiles pour nous donner de mauvaises paroles pour nous distraire pour nous faire oublier le Seigneur ce n'est pas la prison qui va t'oublier même dans la prison il est là même dans le désert il est là il dit jamais il t'abandonnera jamais il va t'abandonner la Bible dit j'ai été jeune j'ai vie je n'ai jamais vu un juste abandonné le Seigneur n'abandonne pas c'est pas dans le temps difficile qu'il va t'abandonner c'est pas quand le vent souffre tout ça ça ne peut pas nous faire oublier le Seigneur que la gloire revienne à notre Seigneur à lui seul la gloire et l'honneur on se dit prochainement par sa grâce qui nous garde qui nous donne la vie qui te garde frère et soeur qui te fortifie encore je pense que cette parole va encore te fortifier va te relever si tu étais assis va te relever si tu étais tombé va te redresser si tu étais courbé que cette parole frère va te redonner encore la foi si tu commençais à perdre la foi c'est-à-dire aller dans le naufrage parce que nous avons une crainte et que dans ces temps difficiles comme la Bible dit que beaucoup abandonnent la foi frère et soeur accroche-toi à la parole n'abandonne pas la foi que le plan de l'ennemi contre toi contre son église contre ta famille ne puisse pas arriver que cela soit totalement nul et sans effet que le Seigneur garde ses enfants que le Seigneur réveille son épouse que les épouses du Seigneur Yahushua soient réveillées partout dans le monde nous prions que toutes les épouses de Yahushua soient éveillées réveillées frère nous prions que nous restons éveillés comme jamais que l'ennemi ne nous endormisse pas que l'ennemi frère ne nous amène pas dans l'assouplissement non que l'ennemi ne nous amène pas dans la distraction restons éveillés au nom de Seigneur Yahushua et on se dit à bientôt par sa grâce soyez bénis au nom de Seigneur merci au nom de Seigneur